Bienvenue, je suis particulièrement heureux en tant que maire de pouvoir célébrer l'union entre Mademoiselle Sandrine Quétier et Monsieur Jean Mazin. Voici le moment de procéder au consentement mutuel. Mademoiselle Sandrine Quétier, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean Mazin ici présent. Il y a une erreur. Elle était mue. Tout va bien. Non, non, il y a une erreur. C'est l'énerve, c'est normal, ça m'arrive très souvent. Alors, très bien, on continue. Monsieur Jean Mazin. Mais non, mais je ne t'ai pas dit oui. C'est implicite. Non, 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 mais attendez. Monsieur Jean Mazin, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Sandrine Quétier ici présent. Oui, je la veux. Ça ne va pas la tête. Au nom de la loi, je déclare Mademoiselle Sandrine Quétier et Monsieur Jean Mazin unis par les liens du mariage. Monsieur Jean Mazin, on va se la marier. Voilà, oh, c'est splendide. C'est, voilà. Félicitations. Je vais demander à vos amis, votre famille ici présente. Ma famille, c'est qui ma famille ? De venir présenter. C'est qui ma famille ? Si, 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 si. Mais c'est, vraiment, c'est le stress. Mais c'est pas ma famille, ça. Très souvent, si, je vous assure. Je vais leur demander de venir vous présenter leurs meilleurs voeux pour votre union. Allez-y, les avis, allez-y, je vous en prie. Ah là là, félicitations. Je ne te connais pas, toi, attends. T'as ma famille, ça. Christophe, tu veux féliciter la mariée ? Oui, tu sais, c'est ma soeur. Je suis vraiment heureux que tu aies enfin trouvé un homme qui te convienne. T'étais venue à mon mariage. Ça me fait très plaisir. En plus, Jean, je l'adore, c'est un mec formidable. Vous êtes fait pour être ensemble. Jean, je suis tellement content pour vous. C'est tonton Arthur. Félicitations. Tu m'en mets. Je suis tellement content. Jean, je suis tellement content. Je suis tellement content. Vous faites un très beau couple, tous les deux. Vous faites un très beau couple. Et le fait que vous soyez milliardaires, Jean, n'a rien à voir à cette histoire d'amour. Mais je vous jure, attends, attends, attends. Je ne connais pas ce monsieur. Christine, tu voulais féliciter la mariée ? C'est ma mère ? Vous avez mal envie que c'est ma mère ? Non, mais attends. Non, mais j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? J'en sais rien, moi. Non, mais attends. Pardon, hein. Mais je ne vous connais pas. Mais comme on dit que... C'est pas ta mère, c'est ta grand-mère. Non, mais comme on dit qu'il y a mon frère, ma soeur... J'imagine que vous avez hâte de passer à la nuit de noces. Oui, tout à fait. Et toi, Sandrine ? Moi, je ne connais pas monsieur. Je ne vais pas aller passer la nuit de noces avec monsieur. Déjà, je ne suis pas mariée, je ne connais pas monsieur. Ce n'est pas ma famille, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon frère. Lui, je ne sais pas qui c'est, la l'autre guignol. Je n'ai jamais vu un mère. Non, mais franchement, je n'ai jamais vu un espèce de... Vous avez déjà vu des mères comme ça, vous ? Avec des trucs... C'est la nouvelle vague. Mais c'est ça. Mais ça, c'est quand même le truc du... Avec la vague horrible, là, c'est quoi ? Ah, la vague horrible, c'est... Non, mais c'est un pari. On ne vient pas avec ça à un mariage. Ce n'est pas un vrai mariage. Elle ne sera pas venue comme ça, ma soeur. Non, mais Sandrine, Sandrine, on rappelle que tu as voulu te marier parce que tu es tombée enceinte de deux ans, quand même. Et qu'il y a eu urgence. Parce qu'il faut expliquer à Sandrine qu'elle est enceinte de 4 mois et demi, maintenant 5 mois. C'est pour ça qu'on a accéléré le mariage, Jean. Je reconnais l'enfant. Bien sûr qu'il reconnaît l'enfant. Avant qu'il naisse. Avant qu'il naisse. J'ai raison. Eh oui, je vais être grand-mère. Et moi, ma reine. Arrière, grand-mère. Je crois qu'il y a ton père qui veut t'embrasser. Mesmer. Est-ce que je peux partir ? Non. Est-ce que je peux y aller, monsieur ? Pardon, mais... C'est pas tout ça fait. Félicitations, j'ai des félicitations. Mais vous êtes mon mari aussi, non ? Vous êtes mon père. Vous êtes marié avec ma mère, moi ? Oui, c'est ça. Là ? Oui. Attends, on a l'enfant trouvé un. Elle s'accroche, hein, Christine. Et fermez les yeux. À mon signal, vous allez vous éveiller. Et vous allez vous apercevoir que tout ceci n'était qu'un rêve. Un, deux et trois. Tu n'es pas enceinte. Et je te présente, monsieur Jean Mazin, comédien. Je t'offre ce bouquet de roses que tu as bien mérité. Merci, vous êtes des salauds, vraiment. Comment tu t'es senti ? Mais j'ai eu peur, parce que... En fait, on me dit, c'est ma famille. Mais je dis, mais c'est pas ma famille. Et le truc que j'avais en tête, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce jaune moutarde pour aller à un mariage ? Je ne sais pas possible. Attends, c'est un jeune fluo derrière, si tu veux. Voilà, et Chris avec sa veste comme ça. Et tu sais ce qu'elle te dit, ta mère ? Oh, pardon, pardon, chérie. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a plein de choses qui t'ont perturbée, mais la seule chose qui ne t'a pas perturbée, c'est de te marier avec monsieur. Et ça... Ah non, je n'étais pas... Eh bien, je pense que vous pouvez repartir ensemble. Eh bien, on repart, on y va ? Juste, Sardine, je voulais te remercier du fond du cœur d'avoir joué le jeu. Je te fais un gros bisou. Avec plaisir. On félicite, Marie-Rémi. Allez, chérie, on y va. Merci, Sardine. Allez, on va se remettre sur le campé.